voilà bonjour à chacune et à chacun d'abord est ce que l'on m'entend bien très bien ça va parce que c'est faut s'habituer à ces méthodes nouvelles il m'arrive parfois d'aller confirmer dans des églises et je ne suis pas fort habitué au micro et donc à la fin de la messe il ya des personnes souvent d'un âge remarquable qui viennent vers moi et avec un manque de modestie qui me caractérise me dit peut-être qu'elles vont me féliciter pour mon homélie elles viennent vers moi en disant on n'a rien compris donc ça c'est très bon pour mon humilité mais c'est pas très utile donc si jamais vous n'entendez pas aucun problème de transmission n'hésitez pas à crier ou alors ça vous arrange bien de ne pas m'entendre c'est la fin de la journée vous en avez vraiment marre mais pas envie de savoir ce que ce liégeois va raconter ce que je peux très bien comprendre de toute façon ce qui est très bien avec la vidéo conférence c'est c'est qu'on voit ce que chacun a fait sauf il y en a l'un d'entre vous qui a mis une figure de chat à la place alors ça je ne sais pas ce que le chat pense mais les autres on voit c'est assez rapidement les réactions bien voilà on m'a demandé de parler d'une église poste que vite quelle église poste que vite alors évidemment c'est le genre de de sujet que l'on que l'on aborde en fin de journée on a fait le bilan on a eu des témoignages et puis on ouvre vers l'avenir et c'est très bien maintenant pour résumer mon propos assez brièvement je vais vous dire j'ai pas de boule de cristal donc je ne sais pas où on va et je crois que celui qui qui pourrait dire avec certitude quelle sera l'église poste que vite je pense que il 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 s'engagerait sur une pente glissante parce que nous ne savons pas de quoi sera fait l'église poste que vite mais ce que je vais essayer de faire avec vous c'est d'abord de la remettre en perspective avec l'histoire de l'église en quelques mots vous donner quelques indications sur ce qui à mon avis est en train de se passer avec ce que vite par rapport à l'évolution de l'église et alors peut-être donner justement des des pistes pour l'avenir alors je ne sais pas si certains l'ont déjà lu durant cette journée mais vous connaissez tous maintenant le rapport de l'église catholique rapport annuel dont les bons médias ont bien parlé dans sa préface le cardinal de caisse dit l'épidémie du coronavirus a malmené notre société nous avons fait l'expérience de notre fragilité jusque dans nos communautés paroissiales nous n'avons pas la maîtrise sur toutes choses de nombreuses certitudes ont volé et volent encore en éclats nous avons eu un avant-goût de l'absence de célébration au cours de la semaine sainte il y a eu aussi l'absence de funérailles un certain temps dans les églises les communions les confirmations elles ont été simplement reportés et il continue à faire un peu l'inventaire de tout cela mais un peu plus loin il dit nous essayons pourtant d'être une église qui porte la bonne nouvelle qui célèbre mais aussi une église qui accompagne qui cheligne qui recherche avec empathie dans l'enseignement dans les prisons dans les résidences d'étudiants auprès des jeunes et des adultes et plus spécialement encore auprès des personnes âgées des malades et de tous les exclus de la société et c'est vrai que s'il ya bien une chose que ce rapport démontre bien et je félicite non seulement ceux qui l'ont fait mais ceux qui l'ont aussi rendu accessible aux médias dont le père Tommy Scholtes c'est d'avoir mis l'accent justement par-delà je dirais une une première image de l'église telle que les médias l'ont parfois l'église c'est la messe c'est le curé c'est c'est quelques grandes fêtes et quand tout ça s'arrête et bien on se demande la question y a-t-il encore une église et ce rapport montre bien que de mille et une façons il y a encore une église et je pense que le covid va peut-être justement accélérer un déplacement alors je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que c'est pas bien je dis simplement que c'est dans l'air du temps et que l'esprit saint il ne nous demande pas de travailler dans une autre société on peut toujours rêver d'être engagé dans l'église de nos grands parents parce que c'était tellement mieux et que les églises étaient pleines et tout le reste et je ne dis pas que c'était c'était pas mieux je ne sais pas je n'y étais pas tout ce que je veux dire c'est que l'esprit saint c'est en 2020 qui nous envoie et c'est en 2020 que l'église doit réagir et agir et donc continuer à à être soit dans la nostalgie abstraite soit au contraire dans dans la prospective tout aussi abstraite on n'est pas non plus dans l'église de 2200 moi je ne sais pas où l'église sera dans 100 ans on est dans l'église d'aujourd'hui et c'est aujourd'hui que l'esprit saint nous envoie annoncer la bonne nouvelle du christ alors un petit mot d'histoire d'abord très brièvement vous savez je pense personnellement ceux qui m'ont déjà entendu plus longuement peut-être déjà entendu ça mais je vais je vais résumer que nous vivons pour moi la quatrième époque d'une relation entre l'église et la société alors je m'explique brièvement l'église pendant quatre siècles a été comme une petite entreprise qui essaye de grandir dans la société c'est à dire ce qu'on appelle une start up en économie c'est à dire que l'église depuis sa conception jusqu'au quatrième siècle elle a été une institution d'abord petite qui a commencé à grandir dans une société qui n'était pas forcément favorable mais où il y avait une attente forte de son message c'est pour ça que le christianisme a tellement grandi et donc ce que j'appelle l'époque start up de l'an 30 la date de la mort et la résurrection du christ après la plupart des historiens jusque l'an 380 c'est vraiment une église qui grandit dans une société qui n'est pas chrétienne et puis en 380 qu'est ce qui arrive mais en 313 l'empereur constantin qui est l'équivalent du président des états unis ou du président de chine comme vous voulez de l'époque c'est à dire l'homme le plus puissant l'empereur constantin transforme le statut du christianisme parce qu'il dit que lui même est catéchumène chrétien donc le christianisme passe d'une religion soit tolérée soit persécutée à une religion favorisée ça c'est 313 mais en 380 l'empereur théodose qui est devenu chrétien les empereurs sont tous chrétiens depuis ce moment là à une exception près l'empereur théodose fait du christianisme la religion d'état c'est à dire que la seule religion officielle dans l'empire romain et partout où les romains dominent c'est à dire tout le bassin la méditerranée c'est le christianisme officiel alors ça ce n'est plus un modèle de start up c'est à dire une petite institution qui essaie de grandir dans un monde qui lui est inconnu hostile ça le monopole c'est ce qu'on appelle en économie le monopole d'état c'est à dire qu'en 380 le christianisme devient comme un monopole d'état la société et le christianisme ont cause commune les autres cultes c'est pas qu'ils sont tous persécutés mais c'est comme du marché noir ce n'est pas officiel le seul culte reconnu c'est le christianisme ceux qui ont encore connu les monopoles de du gaz et de l'électricité c'était ça ou le monopole du téléphone aujourd'hui encore le monopole de la poste ça va peut-être pas durer ou le monopole des chemins de fer ça veut dire que si vous voulez prendre le train celle là sncb vous n'avez pas le choix il n'y a pas d'autres compagnies qui ont ce monopole en belgique ça c'est ce qui arrive en 380 le christianisme et la société font cause commune comme pour toute histoire c'est pour le meilleur et le pire un monopole c'est une très bonne chose parce que ça permet de faire accéder un bon produit à moindre coût c'est pour ça qu'il ya des monopoles du gaz de l'électricité de la poste pendant toute une période de l'histoire le monopole protège et de fait le christianisme par ce monopole d'état a pu forger la société européenne pendant des siècles ce qui est moins bon évidemment c'est qu'un monopole d'état surtout si ceux qui le qui sont aux manettes je dirais ne sont pas très prudents ou très avisés ça peut devenir quelque chose de violent et de fait au fur et à mesure des siècles et surtout à partir du 14e siècle le monopole d'état a commencé à dérailler ça a été la chasse aux sorcières la persécution des juifs et tout autre chose et une des raisons principales de du fait que le système a déraillé c'est un peu à la mode aujourd'hui c'est une pandémie c'est au 14e siècle la grande peste qui en l'espace de trois ans on va éradiquer entre un tiers et la moitié de l'europe et les gens ne connaissent pas les microbes donc ils ne savent pas pourquoi soudainement il ya des villes qui sont effacés de la carte et donc ils se disent que c'est dieu qui punit parce qu'on est très méchant du coup on cherche des boucs émissaires parce qu'on se dit que le diable est partout et du coup c'est les juifs du coup c'est les sorcières du coup et ainsi de suite le système déraille et il déraille tellement que par contre coup de plus en plus des intellectuels vont commencer à critiquer le monopole d'état et de plus en plus ça commence par les humanistes et puis c'est les penseurs des lumières de plus en plus l'intelligentsia dans nos pays va s'éloigner de l'église parce qu'elle devient synonyme d'oppression et d'aveuglement le monopole d'état a commencé en 380 il a terminé en 1789 ça veut dire avec la révolution française ça veut dire que près de deux tiers de l'histoire du catholicisme ou du christianisme occidental est une histoire de monopole d'état il faut le savoir vous me direz oui mais il ya eu comme la réforme protestante mais la réforme protestante n'a fait que transposer le monopole d'état au prince allemand plutôt que au vatican ça reste je dirais l'état et l'église qui ont cause commune c'est la même logique c'est la révolution française qui suit à toutes les critiques des intellectuels de manière très violente au début d'ailleurs va couper ce lien entre la religion et l'état et va dire il n'y a plus de monopole d'état on peut très bien ne pas avoir de religion on peut très bien choisir sa religion ça c'est ce que fait 1789 mais donc retenez parce que ça croire que la page est tournée ce n'est pas vrai c'est près de 1400 ans de monopole d'état ils ont une grande influence dans l'inconscient collectif que nous portons tous pendant deux tiers de l'histoire de la chrétienté d'occident nous avons été un monopole d'état arrive la révolution française et nous passons à autre chose ce n'est plus un monopole d'état il y a ce qu'on appelle la sécularisation la séparation entre l'église et l'état séparation et en même temps avec le concordat que napoléon signe avec l'église et dans lequel la belgique vit toujours bonan malan c'est ça qui fait nos fabriques d'église et les traitements des ministres du culte bonan malan il n'y a plus de monopole d'état mais je dirais que dans un pays comme la belgique en 1830 indépendance de la belgique il faut savoir que 98% des belges sont baptisés catholiques en 1968 mai 68 c'est quand même pas il n'y a pas si longtemps encore 95% des belges 95% sont baptisés catholiques donc on n'est plus dans un monopole d'état mais quelque part le catholicisme il est partout il ya les paroisses partout il ya les églises qui sont partout il ya les écoles catholiques il ya les hôpitaux catholiques il ya les mouvements de jeunesse catholique il ya le patronat catholique il ya les monde ouvrier catholique il ya le parti catholique quelque part pour beaucoup de nos concitoyens on n'est plus dans un monopole d'état mais on est dans ce qu'on appelle un monopole de fait c'est à dire que le monopole de fait c'est que vous n'êtes pas obligé mais vous n'avez pas vraiment le choix quand vous vivez dans un petit village et qui a qu'une seule épicerie et que vous n'avez pas de voiture et que les routes sont bloquées pouvez faire ce que vous voulez si vous voulez aller à l'épicerie il ya que l'épicerie du village même si vous n'aimez pas l'épicier et bien pour beaucoup de nos contemporains le catholicisme n'a pas été un choix une recherche ça a simplement été la religion des parents la religion du village la religion de l'environnement et ils sont entrés dedans avec un taux d'adhésion plus ou moins grand je suis pas certain qu'il ya 50 60 ans nos contemporains étaient plus convaincus peut-être un peu plus mais ils étaient surtout tout simplement encadrés ce monopole de fait a commencé à se casser avec mai 68 mai 68 c'est vraiment le moment symbolique où dans nos sociétés occidentales cette espèce de monopole qui va de soi où la plupart des gens sont catholiques et je me permets d'aller très loin vous savez théodore vragen le fondateur de l'ulb c'était un catholique pratiquant il n'allait pas à la communion parce qu'il était franc maçon et donc excommunié dans sa tête en tout cas mais en attendant il était baptisé catholique et tous les recteurs de l'ulb jusqu'à la fin du 19e siècle s'ils étaient catholiques ils allaient le dimanche à la messe ils ne communiaient pas mais ils allaient à la messe c'est pour vous dire dans quel monde ils étaient anticléricaux c'est-à-dire qu'ils étaient contre le pouvoir du vatican mais ils étaient dans le même bain aujourd'hui je ne sais pas si le recteur de l'ucl va à la messe je lui pose pas la question ça ne me regarde pas mais c'est pour vous montrer comme le monde a changé dès 1968 nous sommes entrés dans un autre monde et évidemment cet autre monde il est en train de s'installer c'est graduellement ce n'est plus le monopole de fait c'est à dire personne n'est obligé d'être catholique mais quand on est belge on est environ catholique on est en train d'entrer dans un monde en économie on appelle ça de concurrence parfaite alors la concurrence parfaite ça veut dire en économie que tous les produits sont en concurrence alors vous me direz je suis pas économie je ne sais pas ce que c'est mais si vous savez très très bien ce que c'est que la concurrence parfaite parce que vous la pratiquez tous et toutes le vendredi soir ou le samedi matin quand vous allez faire les grandes courses de la semaine quand vous allez faire les grandes courses de la semaine qu'est ce que vous commencez par dire vous vous dites colreuth aldi carrefour ou de l'aise vous vous posez la question de la concurrence et une fois que vous avez choisi disons vous avez choisi d'aller au colreuth et que vous êtes là avec votre caddie entre les rayons qu'est ce que vous faites vous agissez en parfait consommateur qui choisit en optimalisant vous prenez peut-être la poudre à récurer dache mais vous n'allez pas prendre la poudre à lessiver dache vous allez prendre la poudre à lessiver treft ou je ne sais pas quoi enfin vous remplirez comme vous voulez vous faites ce que les anglo-saxons appellent pick and choose vous choisissez qualité prix un peu de tout c'est ce qu'on appelle la concurrence parfaite et bien nos contemporains la plupart de nos contemporains en matière de religion c'est exactement ce qu'ils font ils pick and choose ils prennent un peu de tout faire baptiser les enfants oui ça peut pas faire de tort et puis ça fait plaisir à la grand-mère et à noël allez si on a une messe de minuit avec des beaux champs pourquoi pas c'est la tradition et avant pâques demander à la voisine qui est un peu béguine qui va souvent à la messe de ramener la branche là allez comment est ce qu'on appelle cette branche qu'on met sur le crucifix enfin je ne sais plus ah oui un rameau bref ça oui mais à côté de ça on s'intéresse au reiki à côté de ça on fait du zen bouddhisme à côté de ça on a peut-être un intérêt pour des trucs plus ésotériques ou pour des recherches plus philosophiques alors le bon catholique ou les bons catholiques que nous essayons d'être se disent oh là là que les gens sont superficiels quand même savent pas choisir mais non ils sont pas superficiels les gens ils font ce que nous faisons tous quand on fait nos courses pick and choose ils prennent un peu de tout c'est le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer je ne dis pas que c'est bien parce que c'est sûr que spirituellement ce n'est pas bon si vous essayez d'apprendre la trompette la clarinette et la guitare en même temps soit vous êtes un génie de la musique soit vous n'apprendrez jamais un instrument convenablement et bien dans la vie spirituelle c'est la même chose et le dalaï lama ne dit pas le contraire quand on a une voie spirituelle il faut essayer de la creuser et pas s'éparpiller en prendre 15 donc je suis le premier à dire que ce n'est pas idéal cette espèce de pick and choose religieux ou comme disent les sociologues de la religion ce bricolage mais c'est le monde dans lequel on est et c'est un monde donc où on est beaucoup plus en réseau où on est beaucoup plus par des appartenances beaucoup plus large beaucoup plus souple est-ce qu'on est catholique est-ce qu'on n'est pas catholique ben un peu ben oui mais pas trop est-ce qu'on croit oui mais un peu mais pas trop c'est le monde de nos contemporains alors pourquoi je vous parle de ça parce que la pandémie évidemment elle accélère un mouvement je dirais que elle accélère le passage du monde ancien le monopole de fait une église qui encadre vers le monde de la concurrence parfaite et je ne dis pas que c'est bien mais c'est comme ça je dirais que peut-être dans le brahman wallon vous êtes un peu plus protégé qu'on ne l'est à liège pas parce que vous êtes meilleur ou parce que vous êtes plus arriéré que à liège simplement parce que le monde du brahman wallon est encore un monde et tant mieux pour vous avec des paroisses à taille humaine avec un curé parce que avec peut-être les prêtres aux études vous avez davantage de curés pour l'instant et c'est très bien tandis que à liège ou dans le haineau et bientôt à namur luxembourg de plus en plus nous avons des grandes unités pastorales donc les curés sont à la tête de plus grandes unités mais vous vous y engagez aussi je pense donc c'est c'est le chemin qui est en train de se faire c'est dans l'ordre des choses mais je dis qu'est ce que le covit est en train de faire c'est que les gestes de reconnaissance du monde d'une église qui encadre ils ont été arrêtés brutalement savez que il semblerait que dans les années 68 69 70 en france quand les jeunes voulaient se reconnaître dans tous les mouvements un peu édialistes autour de mai 68 il se séparait en tala et patala alors les tala c'est eux ceux qui allaient à la messe et les patala c'est ceux qui allaient patala messe qui n'allaient pas à la messe donc cette idée du catholique pratiquant c'est celui qui va à la messe évidemment et puis qu'est ce que le catholique non pratiquant c'est celui qui fait ses communions comme on a ses vaccins on fait ses communions la petite la grande la totale et puis le jour de sa confirmation on dit au revoir à l'église jusqu'à son mariage et puis ses funérailles et peut-être de temps en temps le mariage d'un copain ou des funérailles donc je ne dis pas que je caricature mais c'est un peu cela qu'est ce que le kovid vient faire ben le kovid il fait qu'on soit pratiquant ou pas pratiquant il ya plus de tala il ya plus la messe facile par l'écran autour mais et je pense que beaucoup de personnes plus âgées vont garder peut-être ce rythme parce que par peur peut-être parce que ce je crains que ce ne soit pas la dernière pandémie et donc il ya sans doute tout un rythme qui va qui va être bousculé et beaucoup de moins pratiquants qui étaient habitués d'avoir le rythme du catéchisme pour la petite la grande communion il est possible que ce rythme va s'arrêter et que donc ce système va être encore plus je dirais je dire va s'arrêter beaucoup plus vite que le système du monopole de fait qu'on a connu de la révolution français jusqu'en 1968 va encore plus vite s'arrêter dans nos pays mais peut-être que ça va nous permettre aussi de réagir et on le voit lors de cette pandémie enfin moi je vais parler du diocèse de liège si je dois schématiser il ya deux types de paroisse il ya les paroisse il n'y a plus la messe il n'y a plus rien on hiberne plus de messe plus rien même plus de catéchisme oui on fait le service minimum les funérailles point et idem il ya beaucoup de familles il ya plus plus de catéchisme il ya plus rien point ces gens là et c'est pas un jugement que ce soit des confrères près soit des laïcs ou quoi ils sont encore mentalement dans le système monopole de fait et puis il y en a d'autres et bien le kovite est là on se réveille est ce que par les réseaux sociaux on se touche est ce que c'est par des 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 visites de quartier est ce que c'est par des chaînes téléphonique est ce que c'est par des toutes boîtes est ce que c'est on se dit que c'est en réseau qu'on existe et que l'on soit pratiquant moins pratiquant s'il ya bien un moment où on a besoin de sentir que les chrétiens sont présents c'est en ce moment ci c'est pas quand tout va bien ou quand tout le monde est overbooké comme on dit mais c'est quand beaucoup de gens sont là angoissés chez eux que il faut les rejoindre c'est à ce moment ci que l'église doit vivre et donc on voit des parois ce qui au contraire se révèle se réveille et on voit des familles où la prière en famille ou le catéchisme en famille devient une réalité beaucoup plus grande et comme dit le nouveau bientôt cardinal monseigneur grèche le nouveau responsable secrétaire permanent du synode des évêques c'est l'occasion de redécouvrir l'église domestique l'église familiale cette pandémie et donc quelque part cette pandémie et bien elle nous pousse à passer de l'image qui est quand même encore très forte cette image d'épinal l'église catholique en belgique c'est quoi c'est le curé c'est la messe c'est le caté à passer à l'image l'église c'est le peuple des baptisés c'est l'annonce du royaume c'est la foi vécue par la force de l'esprit chacun selon ce que l'esprit nous révèle alors il s'agit pas d'idéaliser cela il s'agit simplement de reconnaître que c'est l'occasion justement de toucher mais à travers des réseaux d'une manière peut-être beaucoup moins je dirais calculable beaucoup moins embrigadable beaucoup moins canalisable un peuple de gens qui viennent qui partent qui sont peut-être là qui ne sont peut-être pas là mais que nous pouvons toucher ou en tout cas que l'esprit peut toucher par notre témoignage alors je ne dis pas que c'est pas grave qu'il n'y ait plus l'eucharistie juste avant de vous donner ce petit entretien j'allais sur un site web que je ne vais pas citer de chrétiens assez classique et c'est un euphémisme et je les lis de temps en temps parce que j'aime bien de savoir ce qu'ils écrivent et parfois pas très sympathique sur les évêques sur le diocèse de liège voir sur celui qui vous parle mais je les aime bien quand même mais ces gens je voyais encore il citait on voit bien que beaucoup d'évêques ne croient plus en la messe on voit bien que beaucoup de chrétiens ne croient plus en la messe la preuve c'est qu'il s'arrange bien maintenant qu'il n'y a plus la messe mais il ne s'agit pas de ça évidemment que l'eucharistie est le sommet de la vie chrétienne mais peut-être que l'erreur qu'on a parfois dans notre fait dans notre pastoral c'est d'offrir le sommet sans donner la base je crois que beaucoup d'entre nous c'est pas un jugement mais nous nous rendons compte quand le christ dit ne donner pas des perles aux cochons je veux dire c'est pas négatif mais c'est de dire nous balançons l'eucharistie à beaucoup de nos contemporains qui n'ont pas encore saisi les rudiments de leur baptême les rudiments du cheminement chrétien et du coup cette eucharistie ça a l'air d'être un bazar ennuyeux à mourir on ne sait pas ce qu'il faut faire on comprend rien il ne se passe jamais rien et donc oui il y a un petit peuple de gens très 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 dévots qui sont là et tant mieux mais il ne faudrait pas qu'il fasse écran pour le don que le christ fait de lui-même et donc je ne me réjouis pas moi-même comme tant d'autres ça me crucifie de ne pas avoir la possibilité de vivre l'eucharistie avec avec le peuple de dieu mais il y a toujours dans chaque crise une occasion peut-être que le fait que le sommet de la vie chrétienne ne soit plus accessible nous pousse à retravailler la base à retravailler les rudiments à retravailler l'annonce du christ ressuscité l'annonce du royaume des béatitudes jour après jour vous savez je voudrais vous donner quelques flashs qui me reviennent un premier flash c'était un exemple de ce que j'appellerais l'église d'où on vient l'église de nos grands-mères j'étais encore séminariste et étudiant en théologie à ce moment là j'étais en second cycle et j'étais chez mes parents et à l'époque je me rappelle que je logeais au rez-de-chaussée et c'était un dimanche un dimanche matin et je faisais la grâce matinée donc j'avais sans doute dû aller à la messe la veille au soir parce que même quand j'étais similariste je pratiquais ma foi mais il n'y avait plus personne dans la maison donc sans doute que mes parents eux avaient été à la messe ou je ne sais pas quoi enfin bref je me rappelle que j'étais tout seul au rez-de-chaussée et on sonne et on insiste et on finit par me réveiller et je mets mon peignoir et mal rasé vous imaginez un gars de 27 ans mal rasé les cheveux en pétard qui arrive qui ouvre la porte et qui voit deux braves dames des témoins de Jéhovah qui étaient là et qui faisaient leur office et qui me disaient avec un sourire béat nous vous annonçons que le loup marchera avec l'anneau et qu'un jour un enfant les conduira et moi dans mon demi-sommeil comateux de jeûne qui est réveillé je leur dis ah oui ça c'est le prophète Isaïe et je vois les deux dames qui voient un jeune gars mal rasé qui leur cite la Bible comme ça j'avais aucun mérite j'étais en théologie je n'oublierai jamais leur réflexion c'était deux anciennes catholiques bien entendu leur réflexion c'était ah vous êtes protestant un jeune qui connaît les écritures ça ne peut être qu'un protestant ce jour là j'ai compris à quel point Vatican II avait un défi gigantesque quand Vatican II parle du peuple de Dieu de la sainteté universelle on a très vite cléricalisé ah oui les laïcs au pouvoir comme les curés nous aussi on a droit à on a tout cléricalisé moi je m'en fiche que des laïcs dirigent d'ailleurs je vais vous en parler dans un instant je crois que dans certains cas il vaudrait peut-être mieux que les laïcs dirigent mais ça je vais vous en parler pas pour des raisons de pouvoir mais des raisons de charisme mais c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de se dire bon sang c'est tout le peuple de Dieu qui est dépositaire du témoignage de la foi je me rappelle dans mon équipe Notre-Dame dont je ne m'occupe malheureusement plus maintenant j'ai plus le temps mais des gens de mon âge des gens de mon âge cadres supérieurs tous catholiques estampillés reconnus profs du NIF directeurs d'hôpital enfin bref quand on faisait au début des partages d'évangiles et que je les écoutais ils me regardaient ils disaient pourquoi tu souris bêtement ce que je disais parce que vos gosses de 12 ans disent à peu près la même chose que vous au catéchisme ce qui veut dire qu'avec votre niveau intellectuel vous en êtes resté à votre catéchisme de vos 12 ans vous n'avez pas évolué au niveau de votre foi chrétienne ça c'est vraiment un grand défi et ça montre bien tout le travail avant de dire il nous faut la messe il nous faut la messe évidemment qu'il nous la faut mais tout le travail à faire inversement je vais vous citer dans le monde d'aujourd'hui ce monde de gens qui sont croyants pas croyants des contre-exemples qui montrent que l'esprit travaille d'une manière qui nous dépasse complètement premier exemple j'étais à une espèce de de grand de grand comment est-ce qu'on peut appeler ça de grande foire ouverte à Liège où toutes les associations se présentent j'étais à l'époque président de la radio chrétienne francophone de Liège RCF Liège et donc j'étais sur le stand d'RCF et je vais avec mon petit micro RCF faire le tour des autres stands pour faire des petits interviews c'est une façon d'avoir des interviews sur le vif c'est aussi une façon de faire connaître RCF dans une cité Liège n'est pas la cité je dirais la moins anticléricale de l'univers et j'arrive un moment sur le stand de l'extrême gauche c'était même pas le PTB c'était encore plus à gauche c'était les jeunesses révolutionnaires je ne sais plus quoi et j'arrive face à un gars on aurait vraiment dit Che Guevara il avait le béret avec l'étoile la barbichette un jeune gars on aurait dit Che Guevara et je lui dis avec un grand sourire à Liège quelles que soient les opinions politiques tout se règle à coup de sourire et de bière jupilaire et de standard évidemment et je lui dis un petit mot pour RCF et il me dit ah oui je connais je dis Jean le regarde en disant tu te fous de ma gueule et il me regarde il voit bien que je ne le crois pas il dit je sais que je n'ai pas le look de l'auditeur habituel mais je t'assure parce qu'on tutoie très vite j'écoute très souvent RCF je ne suis peut-être pas le public cible habituel mais voilà une radio sans publicité une radio de réflexion une radio qui laisse le temps aux gens une radio qui a de l'âme c'est la société que je veux moi j'écoute RCF pouf je ne sais pas si ce type est baptisé ou pas j'étais impressionné autre exemple pas plus tard que dimanche je suis chez d'anciens paroissiens où monsieur qui a plus de 80 ans est en train de s'éteindre d'un sale cancer j'étais parti donner un petit coup de main arrive un des copains d'une petite fille qu'on avait appelé parce qu'il était infirmier et qu'on était dans des difficultés un garçon dont les parents ne sont pas catholiques qui n'est pas plus catholique la bonne vingtaine mais un bon gars et à un moment donné il a rendu son service et à un moment donné il vient s'asseoir à côté de moi et il me dit ah ah je t'entends de temps en temps ah oui je m'attendais parce que je suis de temps en temps dans les médias généralistes qu'il allait me parler de ça il dit oui tu passes sur RCF et tu passes même sur KTO je lui dis tu écoutes RCF et KTO il me dit oui ça m'arrive j'étais surpris et puis il me dit un peu plus loin et puis d'ailleurs il y a un jeune gars avec un nom italien alors il cite un jeune prêtre du diocèse Thomas Sabatini qui est très présent dans les réseaux sociaux et il dit eh bien il fait un boulot remarquable j'ai plusieurs copines qui sont des féministes anti-chrétiens et tout elles l'adorent voilà voilà sans frontières l'évangile qui passe à travers cette période de confinement derrière exemple le plan grand froid à Liège est comme dans toutes les grandes villes plus difficiles parce qu'il faut accueillir les sans-abri avec le confinement social il faut plus d'espace eh bien le CPS de Liège ville avec le plus haut taux de francs-maçons anticléricaux de Belgique je pense nous avons cette médaille là fait appel au diocèse pour avoir un coup de main et le vicariat qui s'occupe de cela a trouvé des endroits et on a reçu des remerciements et il y a des liens qui se créent et une grande fraternité qui se crée parce que ces gens là et bien je ne dis pas que c'est tous des bons catholiques auxquels on donnerait le bon Dieu sans confession mais ils se battent pour que des sans-abri ne restent pas dehors en hiver et si je vous rappelle l'évangile de ce dimanche j'avais faim j'avais soif j'étais nu vous l'avez fait pour moi même si vous ne me connaissez pas donc oui ils bâtissent le royaume donc ce que je veux vous dire je n'ai pas de boule de cristal mais je pense que cet événement du Covid et bien il nous fait avancer peut-être un peu plus vite vers l'église dans laquelle le Seigneur nous envoie et une fois de plus je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que c'est tellement mieux que l'ancien modèle non l'ancien modèle était génial il y avait une présence d'église à tous les niveaux les paroisses rejoignaient tous les milieux sociaux les aumôniers dans les mouvements de jeunesse je dirais le niveau d'évangélisation dans les églises les religieuses dans les hôpitaux tout ça a été remarquable donc je ne crache pas sur l'ancien système mais comme disait Winston Churchill un fait est plus puissant qu'un lord maire c'est-à-dire qu'un bourgmestre si on n'accepte pas le monde dans lequel nous sommes et dans lequel le Seigneur nous envoie nous allons être éternellement défasés et quand on est défasé alors vous savez on passe son temps à se lamenter et se lamenter c'est très gai se lamenter sur mon Seigneur Hudson comme c'est gai se lamenter sur il sourit se lamenter c'était pour voir s'il écoutait se lamenter sur son équipe se lamenter sur son c'est très gai mais ça ne sert à rien c'est stérile et vous savez quand moi je suis face à des chrétiens très conservateurs je leur dis ok vous avez raison l'église de gauche c'est scandaleux le pape François c'est terrible demain je remets la soutane je dis la messe en latin selon l'ancien rite j'apprendrai et on recommence tout comme avant vos petits enfants ils redeviennent chrétiens alors ils me regardent ils disent ben non je dis ah et quand je suis face à des chrétiens de Vatican V je leur dis ok demain on ordonne une femme évêque du Brabant Wallon les divorcés remariés les homosexuels la démocratie complète l'église nouvelle et tout tes petits enfants ils redeviennent chrétiens ben non je dis ah alors le problème est peut-être ailleurs et alors la plupart d'entre nous parce que c'est se chercher des boucs émissaires c'est à fond et les premiers boucs émissaires qu'on va chercher c'est tous ces braves grands-parents qui viennent de dire ah monsieur l'abbé on a tout raté nos enfants ils ne vont plus à la messe on a même des petits enfants qui ne sont pas baptisés qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que j'ai fait de mal et on se flagelle et on se lamente et je leur dis je crois que vous n'avez rien fait de mal vous avez fait des erreurs comme moi aussi mais si vous continuez à vous lamenter comme ça en tout cas ça ne donnera pas envie à vos petits enfants d'être chrétiens passer son temps à se chercher des raisons ça ne doit pas nous aider ce qui a changé c'est le monde il y a encore plus d'un siècle dans le Brabant Wallon pour la plupart des gens même s'ils avaient déjà la radio le cœur du monde c'était l'église du village nos grands-parents c'était souvent l'église du village le cœur du monde et puis est arrivée la génération de nos parents le cœur du monde c'était la télévision et la grand-messe du soir le journal télévisé et aujourd'hui le cœur du monde c'est ça c'est le smartphone et donc je clique je surf le monde a complètement changé et la façon d'aborder la foi a complètement changé et nous sommes entrés dans un monde de réseaux sociaux et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien c'est le monde dans lequel le Seigneur nous envoie et le Covid ne fait qu'accélérer cela alors je vous dis je n'ai pas de boule de cristal ce que personnellement je pense qui va oui on me fait signe que je dois atterrir j'ai ma montre que j'ai vue ce que je pense personnellement qui va s'accélérer c'est que moi je vois en tout cas pour le diocèse de Liège je le dis assez souvent nous manquons de prêtres certainement mais nous manquons surtout de curés c'est à dire d'hommes ordonnés capables de diriger une unité pastorale une unité pastorale dans le diocèse de Liège c'est une moyenne de allez disons huit paroisses huit anciennes paroisses parfois plus parfois moins diriger une seule paroisse c'est comme diriger une épicerie la plupart d'entre nous on en est capable diriger une unité pastorale de huit à dix paroisses douze paroisses c'est diriger une petite moyenne entreprise une PME tout le monde n'est pas fait pour ça et je connais beaucoup de confrères dans le diocèse de Liège qui ont d'énormes qualités que je suis très loin d'avoir mais qui ne sont pas faits pour ça ils n'ont pas ce charisme du patron de PME qui doit gérer des conflits humains entre les catéchistes entre les ceux-ci les fabriciens les machins qui n'aiment pas cela et qui ne sont pas faits pour cela du coup il y a beaucoup de frustration eux vont mal les laïcs vont mal et donc je me dis à mon avis au fur et à mesure on va évoluer sauf changement on va évoluer vers des espèces de priorés où les prêtres les prêtres diocésains il ne faut pas les faire vivre ensemble ils vont s'entretuer mais où ils vivront en proximité chacun chez eux mais avec une certaine proximité avec une chapelle un secrétariat un repas en commun une fois de temps en temps pour être ensemble et peut-être une assistante paroissiale ou un couple diaconal avec eux pour avoir la charge de l'équivalent sans doute d'un doyen-né mais je pense que de plus en plus nous allons fonctionner pas partout mais de plus en plus on risque de fonctionner selon ce que le canon 517-2 permet c'est-à-dire que les unités pastorales seront en charge d'une équipe pastorale avec un coordinateur et que les prêtres viendront pour les célébrations mais que quelque part et viendront pour l'accompagnement et d'autres mais quelque part pour dire les choses en termes de mouvements de jeunesse si vous êtes dans les mouvements scouts vous allez me comprendre que le prêtre ne soit plus à qu'est-là mais qu'il joue son rôle d'aumonier c'est-à-dire qu'il ne soit plus forcément le patron de la paroisse ou de l'unité pastorale celui qui ultimement est le chef de tout que ce soit des laïcs qui assurent ça ou fabriquent d'églises ailleurs que le prêtre soit celui qui assure un peu comme l'aumonier la part propre je dirais à la célébration du culte et autres alors je sais bien qu'en ecclésiologie on va discuter en déroule mais c'est celui qui préside l'eucharistie qui doit aussi présider à la communauté et tout ça j'ai fait de l'ecclésiologie j'ai un master en ecclésiologie à Rome j'ai lu Congar j'en suis bien convaincu mais une fois de plus un fait est plus important qu'un Lord Maire il y a l'ecclésiologie mais de notre côté il y a les ressources humaines et je me rends compte qu'il ne suffit pas d'avoir l'ordination presbytérale pour être fait pour être patron de PME et aujourd'hui je dirais une unité pastorale en tout cas dans le diocèse où je suis à la taille d'une peine voilà ce que je voudrais peut-être dire pour conclure c'est peut-être vers cette église-là qu'on va ou peut-être pas je n'ai pas de boule de cristal mais ce qui est certain c'est que dans ce monde il y a une parole du Christ qui est plus actuelle que jamais c'est que vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd son goût à quoi sert-il on le jette il ne nous est pas demandé à nous chrétiens dans ce monde polymorphe liquide où nos contemporains font du pick and choose ils viennent et puis ils sont partis ailleurs et on ne les voit plus on se dit mais enfin mais ok mais ce qu'on leur a donné on leur a donné ce qu'il nous est demandé c'est pas forcément d'être nombreux trop de sel sur les aliments c'est pas bon pour le cholestérol et pour le coeur et je ne sais pas tout quoi mais un peu de sel il nous est demandé d'avoir du goût il nous est demandé d'être des chrétiens appétissants il nous est demandé que l'évangile nous nourrisse afin que nous puissions nourrir les autres et que nous nous réveillons c'est pas parce qu'il n'y a plus de messe et plus de catéchisme que l'esprit saint est au chômage et de mille et une façons il nous appelle à labourer le chant du Seigneur c'est cela que je voulais vous transmettre il est 4h15 j'avais promis d'être disponible pour des questions et je vous remercie pour votre patience en cette fin de jour et je vous remercie et je vous remercie